« Cet homme n'est pas n'importe qui. Il est le papa de Novak Djokovic et il fait beaucoup parler de lui pour ses actions très controversées. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Tout comme sa femme Dijana, Sir Jan Djokovic a connu une brillante carrière en tant que skieur professionnel entrepreneur dans l'âme. Il a aussi tenu une pizzeria et a absolument tout mis en œuvre pour transmettre la passion du sport à son fils dès son plus jeune âge. Depuis ses six ans, on a pris soin de tous les aspects de sa carrière. Sur quoi il allait travailler aujourd'hui, demain, dans un mois, un an, ce qu'il mange, ce qu'il boit. Chaque aspect de sa vie est sous contrôle. » Il mettait tous ses espoirs en son fils. Heureusement, ses efforts ont payé puisque Novak Djokovic est aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Une carrière qui lui a permise de gagner plus de 180 millions d'euros. Si le père du Novak a tout fait pour que son fils devienne une légende du tennis mondial, il a aussi fait couler beaucoup d'encre en raison des nombreuses polémiques dont il a pu être à l'origine ces dernières années. En 2022, alors que Novak Djokovic avait refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 et s'était retrouvé en détention en Australie à cause de cela, son père n'avait par exemple pas hésité à comparer son fils à Jésus, affirmant qu'il était crucifié de la même manière que le Christ et que l'Occident n'aimait pas son fils. « Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous. Novak est, lui aussi, crucifié de la même manière. Lui, le meilleur sportif et homme du monde. Il tiendra bon. » Une déclaration qui avait à l'époque suscité de nombreuses critiques à l'égard du clan Djokovic. En 2023, lors des quarts de finale de l'Open d'Australie, il avait aussi brandi des drapeaux russes dans les gradins, dont un avec la tête de Vladimir Poutine. « Nous l'osouïa ! 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 » En plein conflit entre l'Ukraine et la Russie, ce geste avait été vivement pointé du doigt, notamment de la part de l'ambassade ukrainienne, qui s'était indignée face à ce comportement honteux de la part du père du tennisman. Après cette polémique, Novak avait d'ailleurs été contraint de prendre la parole pour défendre son père. Il avait raconté que ce dernier avait été abusé par certaines personnes au moment où il a été aperçu avec ses drapeaux et avait affirmé que toute sa famille était contre la guerre. Quelques années plus tôt, en 2013, Serjan Djokovic avait également fait une sortie fracassante dans la presse en réglant ses comptes avec les adversaires de son fils, Roger Federer et Rafael Nadal. Federer a beau toujours être le meilleur joueur de tous les temps, humainement, il est exactement à l'opposé. Lorsque Federer a réalisé que Novak serait son successeur, il a tenté par tous les moyens de le discréditer. Nadal était le meilleur ami de Novak quand Rafa gagnait. Depuis que les choses ont changé, ils ne sont plus amis. Ce n'est pas du sport. Des déclarations explosives qui n'avaient évidemment pas arrangé les relations entre son fils et les deux autres monuments du tennis mondial. Un père qui n'aide pas spécialement son fils à se faire apprécier.